Salut et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans la série comment préparer sa nouvelle saison au jardin. Il y aura d'autres sujets encore qui vont venir, si tu ne veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Donc aujourd'hui on va voir comment planter de la vigne. Ça c'est un cépage que j'adore, c'est du framboisier, c'est juste un cépage génial. Donc chez nous en Suisse ça s'appelle Isabelle, on appelle ça des poudrettes et on va voir comment les planter. Alors la toute première chose, mes poudrettes, il faut venir les tremper dans l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait, tu peux mettre aussi un mélange terre, eau. Voilà, alors c'est par jour de pluie que je viens faire ça et j'ai pris un de mes oia pour les faire tremper. Alors pour les planter, je vais utiliser mon plantoir de diamètre 7. Je trouve cet outil vraiment pratique. Et là, je viens tailler mes poudrettes à la dimension de mon plantoir. Donc je le positionne comme ça et je taille toutes les racines qui sont plus longues que mon plantoir, comme ça. Voilà, c'est parti pour les autres. Voilà, mes poudrettes sont taillées, il est temps de passer à la plantation. D'ailleurs, on dirait que ça arrête, il arrête de pleuvoir. C'est le bon moment. Et je viens vraiment, alors cette fois, profondément. Voilà, jusque au niveau maximum. Et je viens mettre ça dans le seau. Ensuite, j'arrose un bon coup. Toujours arroser parce que ça aide vraiment au développement racinaire. Et ensuite, je viens mettre ma poudrette dedans. Le plus profond possible. Et là, maintenant, je viens rajouter la terre que j'ai enlevée. Alors, pourquoi j'ai mis une bâche ? Alors, moi, je suis envahi par les adventices, mais vraiment envahi. Donc, j'ai décidé de ne pas essayer de faire trop de concurrence entre les adventices et la vigne. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le choix que j'ai fait. Donc, de mettre cette bâche. Donc, qui je rappelle est une bâche horticole qui laisse passer l'eau. Je termine l'opération en mettant une poignée de terreau au pied de la poudrette. Et voilà, donc, le travail bien fait est fini. Alors, je termine sur cette vidéo sur les poudrettes que j'ai plantées l'année passée, au mois d'avril exactement. Et là, elles sont en train de bourgeonner. C'est juste magnifique. Donc, la première année, j'ai déjà eu plus de 10 kilos de raisins avec 6 poudrettes. Donc, ici, le framboisier et puis ici, le muscat. Donc, un peu plus tard à débourgeonner, on voit, ça commence. Alors, voilà cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lève le pouce pour me le faire savoir. Je me réjouis de te retrouver. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501